Salut à tous, c'est Nico, j'espère que votre confinement se passe bien. Du coup, pour pallier un petit peu au manque de cours de hip-hop et d'activité, je vous ai préparé des petites vidéos courtes, où vous allez retrouver un petit peu ce qu'on fait ensemble dans les cours. Ça marche ? Donc là, on va commencer avec un petit truc qu'on fait au début du cours, un petit réveil musculaire. Donc on va descendre au sol, on va s'amuser à bouger un petit peu ensemble. Vous me suivez ? C'est parti. Je vais me mettre par terre, d'accord ? Et du coup là, on va s'amuser à enfoncer des parties de son corps dans le sol, d'accord ? Donc je commence à l'allonger, j'enfonce ma tête. J'enfonce ma tête par terre. Et en fait, quand j'enfonce ma tête, normalement j'ai mon torse qui se soulève. Ça marche ? Après, je vais m'amuser à enfoncer mes pieds par terre, mes pieds. Quand j'enfonce mes pieds, c'est mon bassin qui se soulève. Ok ? On fait deux, trois fois. Et maintenant, on va s'amuser à enfoncer les fesses par terre. Normalement, j'ai la tête qui se relève et les pieds. Ça marche ? Ensuite, on va commencer à rouler un petit peu au sol. On va rouler un petit peu au sol. Quand on est prêt, on passe sur les côtés. Et on peut même passer à plat ventre. Ça marche ? Petit réveil musculaire. Ça roule pour vous ? Bon, vu qu'on est par terre, qu'on est au sol là, on va continuer. On va enchaîner avec un de nos petits jeux préférés. Ok ? Le jeu du prisonnier. Ok ? Donc, on se souvient, vous êtes tous mes prisonniers. Dans cette prison, il n'y a pas de menottes. Il n'y a pas de barreau aux portes et aux fenêtres parce qu'on n'en a pas besoin. Grâce à des pouvoirs que j'ai, moi, je vous ai collé par terre. On est bloqué, collé sur le dos. Les bras immobilisés, les jambes immobilisées. Comme n'importe quel prisonnier, on essaye de filer. Donc, on va essayer de trouver des solutions pour bouger un petit peu avec le peu de liberté qu'on a. Au fur et à mesure du jeu, je vais libérer des parties du corps. Chaque fois que je libère une partie du corps, on essaye de trouver une façon de bouger avec. Ok ? Donc, on commence. On est sur le dos. Je ne peux pas utiliser mes bras. Je ne peux pas utiliser mes jambes. Du coup, qu'est-ce que je vais faire ? Et j'y glote un petit peu. Bon, ce n'est pas une salle de danse, ça ? Alors, on fait comme on peut. On essaie de passer à travers les meubles. Donc, on peut imaginer qu'on continue comme ça une minute ou deux. Et ensuite, je libère le ventre. Ça ne veut dire quoi ? Je libère le ventre. Ça veut dire que je peux passer sur le ventre. Je peux mettre ta gigotée sur le ventre aussi. Pour bouger. Mais ça veut aussi dire que du coup, je peux repasser sur le dos, puis sur le ventre, puis sur le dos. D'accord ? D'accord ? Je peux bien entendu me retourner, même si les pieds, c'est plus pratique sur le dos. Ça marche ? Toujours pareil, on continue une minute ou deux de cette façon, puis je libère les mains. Donc maintenant, j'ai les pieds, les mains, le ventre. D'accord ? Je peux m'amuser à me retourner. Je peux me faire glisser. Je peux me faire tourner. L'idée, c'est de se déplacer un peu dans la pièce. Ok ? Toujours pareil, une minute ou deux. Et enfin, dernière étape, genou décolle du sol. Donc là, maintenant, j'ai mes appuis. Les deux mains, les deux pieds. Je peux tourner. Bouger dans tous les sens. D'accord ? Tourner sur moi-même. Alors, c'est sûr que c'est bien plus amusant quand on est dans les cours, mais si vous êtes plusieurs à la maison, là, vous pouvez même vous amuser à la fin. On fait, nous, souvent, dans le cours, on fait un petit loup touche-touche à quatre pattes, sans retouche. Voilà. Bon, et bien, amusez-vous bien. À très vite !